Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. Dans un peu moins de 10 heures maintenant sera donné le coup d'envoi du quart de finale France-Uruguay. L'occasion évidemment de faire un tour d'horizon avec notre consultant Europe 1. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour Raphaël. A chaque fois que les Bleus ont rencontré la Céleste, et c'est arrivé cette fois, cela n'a pas tourné à l'avantage des Français. Défaite ou match nul la plupart du temps. Pourquoi est-ce que ce serait différent aujourd'hui ? N'oubliez pas 2010, on a fait match nul contre l'Uruguay sur le premier match. 0-0. Les gens ont tendance à l'oublier, mais l'Uruguay a fini troisième de cette Coupe du Monde. Et on avait fait, nous, match nul contre eux. Pourquoi cette équipe est solide ? C'est parce qu'elle a une vraie tradition d'organisation, de défense, comme elle n'a pas toujours eu. Elle n'a pas un potentiel énorme quand elle se compare. Elle est coincée entre l'Argentine et le Brésil. C'est deux monstres du football sud-américain. Et elle a été obligée, pour exister, de ne pas s'appuyer sur les talents, mais s'appuyer sur l'organisation, sur la solidarité, sur l'abnégation, sur l'agressivité. C'est ce qui fait l'essence de cette équipe-là. En général, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui aiment les jouer. Même en Amérique du Sud, tous ceux qui les jouent utilisent à chaque fois... C'est l'Uruguay. Ce n'est jamais simple, ce n'est jamais facile. Même quand ils n'ont pas de joueurs de talent, c'est une équipe qui sait fermer le jeu, qui sait attendre. Pour moi, c'est presque un peu les équipes italiennes d'une certaine époque qui empêchaient l'adversaire de jouer, qui ne cherchaient pas à jouer, mais qui faisaient déjouer l'adversaire. C'est pour ça qu'ils sont performants, et ça sera pareil tout à l'heure. C'est ça donc, c'est une défense de fer, l'atout majeur finalement de l'Uruguay, avec un seul but, rappelons-le, encaissé depuis le début du Mondial. C'est un des points forts de cette équipe, de l'équipe d'Oscar Tabarez. On ne peut pas parler juste de la défense. C'est l'organisation, parce que les premiers défenseurs, quand vous voyez dans les matchs Cavani et Suérez, le travail défensif qu'ils font, ça part de devant. Ce n'est pas juste un ou deux, ce n'est pas le talent des deux centraux de l'Atletico qui fait la différence. C'est réellement l'organisation collective, cette envie de se battre comme des chiffonniers sur tous les ballons, parce qu'ils savent que des paris sont un petit peu en dessous, mais qu'ils ont des armes dans cette combativité. C'est pour ça qu'ils sont solides et qu'ils ne prennent pas de but. Il y a le talent, mais il y a l'état d'esprit qui est quand même exceptionnel. Ce sera une heure et demie, voire deux heures de bataille pour arriver. Ça sera un peu l'équateur de 98. Dites-moi Raymond, le tandem Rimenes-Godin se connaît par cœur. Ça fait quatre ans maintenant qu'ils jouent ensemble à l'Atletico de Madrid. C'est aussi un problème pour nous finalement, parce qu'ils connaissent le jeu de Griezmann sur le bout des doigts. Vous me direz, Griezmann aussi les connaît bien. Oui, c'est inversé. On peut dire la même chose pour les deux. Ils connaissent chacun les qualités, les défauts des uns et des autres. Bon, la différence, c'est qu'ils seront deux pour Griezmann. Mais il y a quand même Giroud, il y a quand même Mbappé. Ce n'est pas un combat de personne contre personne. C'est un combat d'une équipe contre, on l'espère, une autre équipe de France. Pas une équipe de talent qui ne trouveront pas l'association. Parce que pour battre cette équipe tout à l'heure, il faudra beaucoup d'abnégation, il faudra beaucoup de patience, il faudra beaucoup d'investissement, il faudra vraiment de solidarité. Les caractéristiques de l'Uruguay, il les faut et nous on a le talent en plus. Raymond, passons à la grande question, à l'énigme Cavani. L'attaquant du PSG que connaît d'ailleurs aussi très bien Kylian Mbappé, il est blessé mais il s'est entraîné à part hier. Pour Didier Deschamps, est-ce que la tactique est différente avec ou sans lui ? C'est mieux. C'est mieux sans Cavani parce qu'il est capable de défendre. Mais dans cette organisation très très fermée, il est quand même celui qui donne l'aspiration. C'est lui, les appels profonds, les mouvements, les courses, les ballons devant le but. C'est quand même lui qui est là et qui est présent. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient quelqu'un d'un niveau équivalent pour le remplacer. C'est pour ça que je me demande si leur organisation ne va pas être encore plus restrictive avec juste Suárez devant et un milieu encore plus renforcé pour fermer les espaces. Parce qu'ils ont vu jouer l'équipe de France, ils n'ont pas envie qu'il y ait d'envolée, ils n'ont pas envie qu'il y ait d'espace, ils ne veulent pas être l'Argentine. Ça c'est clair et ça ne sera pas l'Argentine. Alors justement, quel jeu doit privilégier Didier Deschamps face à l'Uruguay, face à cette défense d'où tout part ? Il y a à utiliser les qualités de l'équipe de France. Et les qualités de l'équipe de France sont ses attaquants. Ses attaquants qui sont capables à n'importe quel moment de faire la différence. Alors la grande question elle est là. Est-ce que c'est Fekir qui remplacera Mathuidi pour apporter quelque chose encore dans la surface en plus de Griezmann, Giroud, Mbappé ? Ou quelqu'un comme Tolisso qui est plus tranchant, qui peut lui partir de derrière et venir lancer quand on sera dans le camp de l'adversaire. Il y a plusieurs options. Justement, Mathuidi, le grand absent sur la feuille de match. Évidemment, il y a un débat qui agit tout le monde en ce moment. Qui vous voyez, vous, pour le remplacer poste pour poste ? Tolisso, Lemar ou Fekir ? Je ne suis plus le sélectionneur. C'est Didier qui va devoir faire le choix. Après, tout le monde va lui donner ses avis, il va discuter avec son staff. Il a vu ce qui s'est passé, il a sa propre conviction. Nous, on peut dire ce qu'on veut. On aurait fait, on aurait fait. Oui, tout le monde peut, mais il y en a un seul qui va décider. C'est lui qui doit choisir les compositions d'équipe. C'est le sélectionneur. Il y en a un unique, après toutes les informations qu'il aura reçues. Et encore une fois, il a trois choix. Voilà, il a Fekir, Lemar et Tolisso. J'attends avec impatience pour voir ce qu'il a décidé et comment ça va fonctionner. Bon, dites-moi, est-ce que notre triplette offensive, Giroud, Griezmann, Mbappé, est un atout majeur face à l'Eureguet ? Aussi efficace, je l'espère. Ça ne sera pas aussi spectaculaire. Parce que l'Argentine, la défense, c'était un peu les Champs-Elysées. L'image de l'Uruguay, c'est plutôt les escaliers de la Butte-Montmartre où il faudra faire des efforts, tourner, s'accrocher. C'est plutôt ça qu'ils vont trouver. Donc, est-ce qu'ils seront efficaces dans ce contexte-là ? Je ne sais pas encore. Encore une fois, il y aura les fixations des attaquants. Et puis, il y aura ce qui arrive de derrière. Comment on va amener le danger avec les latéraux ? Comment les milieux vont s'intégrer et plonger ? Pogba a un rôle essentiel dans ce match-là. Parce qu'il a cette capacité à rentrer dans la surface, à faire des différences, à frapper de loin. Voilà, il y a tout un ensemble. Ce n'est pas juste Mbappé et Griezmann qui feront la différence. Dernière question, Raymond. On est à quelques heures maintenant du match. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à cette équipe de France qui s'apprête à affronter l'Uruguay dans les Vester tout à l'heure ? À ce moment-là, il n'y en a plus beaucoup. C'est le message des trois jours avant. C'est de se dire, c'est ce match qui compte. Il n'y a pas un autre match. Derrière, il y a le Brésil ou la Belgique. Mais ça n'existe pas. C'est encore hypothétique. C'est ce match-là qui fera qu'il y ait une suite. Parce qu'à la fin de ce match-là, on peut faire les bagages et on peut rentrer à la maison. Donc, si on n'est pas dans ce match-là, on n'est pas dans la Coupe du Monde et on n'y sera plus. C'est les ramener à l'Uruguay. L'Uruguay. Dès qu'ils vont parler de la demi-finale, des autres, de la finale, de ce qu'ils vont faire. Top. L'Uruguay. On joue comment ? Quelle équipe ? Qu'est-ce qu'on a en face ? On revoit les images. On les imprègne de ça, de ce match-là, de ce match-là. C'est l'Uruguay. Et c'est l'Uruguay, il y aura une suite. Si. Mais sinon, si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas de suite. Donc, ça ne sert à rien de discuter. Effectivement. Merci Raymond. Et allez les Bleus, évidemment. Match à vivre ensemble dès 15h sur Europe 1. Ce sera dans Bon Baiser du Mondial pour une émission spéciale avec Lionel Rousseau. Europe. Europe 1.